Tu as la tonnette des lunettes devant tout le monde. Salut à tous et ça enregistre. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du jeudi. Ce nouveau live, ouais. Attends, je vais mettre un minuteur comme ça. On se met un petit timing. Et je vais aller chercher le live pour avoir les commentaires. Bienvenue à tous. Beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses qui sont... On va discuter sur tout ça. Oui, oui, oui. Parce que bon, il y a du bien et il y a du moins. Si, c'est bien, mais il y a forum. Il y a discussion. Il y a discussion et on vous en parlera. Mais d'ailleurs, on va attendre que de... Jésus est là. Steph est là. Valentin est là. Bienvenue à tous sur ce live. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de... On va parler de... Stop It. Stop It qui est un produit qu'on avait depuis quelques temps qu'on n'avait pas eu le temps d'ouvrir et qui au final se révèle être une bonne surprise. Qui est plutôt sympa, ouais. Donc, Stop It pour Post It. Oui. Mais qui a un sens avec la routine, pour le coup. Mais qui a un sens, oui. Oui, c'est pas juste pour le jeu de mots. Hop. Sumit. Sumit de Abstract Effect et Patrick Kuhn. Ouais. Donc, Abstract Effect, c'est les deux frangins... The Other Brother et... The Other Brother. Daryl. 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 Donc, Sumit. Salut Rémi. On va parler de Réaliste aussi. D'ailleurs, on va pas l'ouvrir parce qu'il y a le mot de Pascot qui a déjà été utilisé, donc on s'en fiche. Mais Réaliste de Greg Rostami, qui est très bien. Et de Banachek. Il est là, il est en train de se préparer tranquillement. Fall 2.0 que vous avez sûrement déjà vu dans un unboxing qu'on a fait, mardi, mais dont on va reparler aujourd'hui pour ceux qui auraient loupé l'unboxing, et puis on va essayer de vous répondre à vos questions si jamais vous en avez. Yes. On commence par le truc qui fait parler de lui. Ah bah d'accord, directement. Ah ou alors tu commences par ça, c'est le mieux ou si on peut commencer par ça ? Non, bah non, après on... Ah tu veux faire un plan ? Ouais, on va faire... Ça, on pourrait faire une démo aussi théoriquement. Ouais, comme tu veux. Ah oui, c'est vrai que c'est moi. Moi je fais ça. Oui, c'est ça. Euh... Bah je demande de qu'est-ce que vous voulez en premier. Merci pour votre rapidité dans les commandes. Infinity One est déjà reçue. Eh bah écoutez, avec plaisir. Salut David. Merci pour votre retour concernant mon mail ce matin. Bah avec plaisir. On essaie d'être actifs. C'est mieux si on voit nos têtes plutôt que nos mains. Euh... Bonjour, alors salut Axel. Bienvenue à tous. Ouais, dites-nous. Par contre vous voulez qu'on commence. Est-ce que vous voulez qu'on parle de ce mythe qui est un peu... Ce qui fait jaser en ce moment. Ce qui frôle la correctionnelle. Mais bon. Est-ce que vous voulez parler d'une application qui fonctionne sur Android et sur... iPhone ? Pratique de la mettre par terre. Ouais, c'est pas pratique. C'est de la merde. C'était mieux l'ancien studio. Ou est-ce que vous voulez parler d'un stylo qui tombe ? C'est vous qui nous dites. Ah ! Spot it. Ok, c'est à moi. Ok. Les gens savent. Les gens savent qu'il est... Non, vas-y. Max, tant qu'il est chaud, on va en profiter. Parce que ça peut s'évanouir aussi vite que c'est arrivé. C'est ça ? Il y en a qui sont endormis en moins tant que ça. Alors... Un petit démo de... Stop it. Stop it de Leon the Park. Leon the Park. Là. Tac. Donc vous recevez un petit... Enfin, un gros bloc de post-it. Ouais. Le gimmick. Oui. De gimmick. Le gimmick est fabriqué. Le gimmick, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous en refabriquer après assez facilement. Ça va prendre du temps. Ah oui, par contre. Vous pouvez vous le fabriquer. Parce qu'une fois que c'est écrit dessus, vous ne pourrez pas changer. C'est un peu comme un... Non, non. Sauf qu'ils en donnent assez. Et d'ailleurs, dans toutes les routines, ils t'expliquent. Prenez un tiers du bloc, un quart du bloc. Même si tu peux refaire. Le bloc qui est fourni dedans, tu prends comme c'est des post-it. Baf, tu prends une partie du bloc. Ce qui est intéressant, c'est que le gimmick, c'est que des post-it. C'est des post-it. C'est des post-it. Très intelligent. C'est des post-it. C'est très malin. Et... Vous allez voir ma présentation, justement. Pour ceux qui se disent, ah ouais, on connait ça, on a déjà vu. Et bah non. Oui, tu m'as baisé tout à l'heure. Tu m'as cru. Oui, on m'a tous cru quand on a vu la démon. C'est dit, bah ouais. Merci Brett Barry. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Et puis bah du coup, on peut vraiment le fabriquer exactement comme ce qu'on reçoit. Et c'est bien. Donc, l'idée. On va le faire avec... Alors, il y a plein d'idées de présentation. Là, on va le faire avec un jeu de cartes. Je vais mettre des démonstrations. Et... Attends. On est là. Vas-y, vas-y. Alors, on a essayé tout à l'heure pour avoir le meilleur point de vue. Ouais, pour qu'on puisse voir. Donc, on a... Là, on les voit. Tu peux me mettre plus près de la caméra comme ça. Ouais, et plus centré vers la gauche. Ramène-toi vers moi. Ouais, super. Donc, des cartes sur des post-it. On a pas été très originaux. Non, mais par contre, il faut que tu... Mes yeux me permettent pas de... Ouais, 10 de carreau. Je vois pas ce qu'il y a sur le post-it. 2 pi, case de coeur, 9 de carreau, etc. Et alors, pour en venir à ce qu'on disait tout à l'heure, pour ceux qui connaissent le principe, tac, 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 on peut faire tac, 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 tac. Ouais, et ça, c'est intelligent. 7 de carreau, 6 de coeur, 6 de 8. Donc, c'est pas le principe que tout le monde connaît. Exactement. C'est ça qui est rigolo. C'est ça qui est super marrant. Donc, toutes les cartes sont différentes dans un sens et dans un autre. Ouais. L'idée, c'est... Par contre, il faut que tu remettes sur le... Eh ben, je me mets. Là, je suis ton... Tu... Jeu de carte. Jeu de carte. Tac, tac, tac. Ok. Tu mets ton doigt sur une carte. Vas-y. Heu... Tu la sors sans la montrer. Ok. On peut le faire en, si on veut, open prediction, ou j'ai une carte ici depuis le début, et voilà. J'ai feuille. Tu me dis stop quand tu veux. Attends. On va se mettre là. Vas-y, tu vas. Stop. Bah, ah bah. Oh, on peut se mettre là. Ouais, tu peux mettre là. Stop. Ici. Ouais, s'il te plaît. Je change rien. Moi, t'as tout le monde. Je sais pas si on voit. J'ouvre. Le 10 de cœur. Yes. Ouais. Tac. Tu m'as arrêté sur la carte que tu voulais. On peut le faire en pseudo. En plus, on aurait pu le faire en pseudo à Cannes. Oui, c'est ça qui est bien. Là, t'as mis ton doigt. Mais j'aurais pu te dire, bah tiens, dis-moi un doigt. Avec le... Et tu révèles que, effectivement, yes. Le 10 de cœur. Donc, ça permet de faire un forçage. Ouais. Et ça permet de le voir. Il faut le voir comme un... Comme un outil. Un outil à forcer, en fait. Ouais, c'est vrai. Oui, voilà. C'est comme un Svenpad, sauf qu'il n'y a pas de principe de... Tac. De jeu radio court. Voilà, pour lui. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt malin. Très bien. Et je connaissais pas. Enfin, je me dis merde. Ça fait partie des trucs où tu lui dis, putain, c'est con. J'aurais pu y penser avant. Et puis, ça coûte des post-it, quoi. Bah, ça coûte des... Oui, voilà. Le tour, d'abord, pour avoir... Oui, et après, alors, j'ai pas regardé le... C'est quand même tannin, ça se fait, hein. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant, mais... Sincèrement, je suis pas... Je suis pas... Je suis pas libre à prix de... C'est pas excessivement cher, ouais. On a le prix juste ici. Euh, hop. Je te dis ça tout de suite. Parce que c'est vrai que c'est moi qui mets en ligne. Mais il y en a tellement... Vous voyez qu'on est assez réactif sur la mise en ligne de produits. Et du coup... 24,90, c'est ça ? Et voilà. Donc, sincèrement, je pense que... Honnêtement, pour le prix. Le prix d'un bloc de post-it, bon, on est pas à 24, mais... Là, t'as le lien, t'as l'explication, t'as l'idée. Très bien. Et t'as de quoi en faire au sortir de la boîte directement. Oui, parce qu'il te fournit des vrais post-it en plus, normalement. Ah oui, t'as un bloc... En plus du bloc gimmick, t'as des post-it en plus. Ah non, c'est... Ils sont tous stricués. Ah non, ben tu vois, je l'ai pas vu. Parce que je l'ai ouvert tout à l'heure, j'ai cru qu'il y allait avancer. D'accord. Et sincèrement, j'ai joué avec. Et c'est en regardant le truc que j'ai dit, oh putain, c'est ça le... Oui, parce que c'est vrai que quand tu... Une fois que c'est marqué et que vous l'avez personnalisé, faudra pas le laisser dans les mains du spectateur. Ah oui, non. Mais quand il est vierge, tu vois rien. Ah oui, non, non. C'est... Oui, bon. L'autre vraie bonne idée, c'est que c'est un bloc de post-it, quoi. Et tout le monde en a vu. C'est vraiment... Post-it. Enfin, c'est vraiment des post-it. C'est pas... On a pris un faux nom et puis machin, c'est... Bah non, parce qu'on fait... C'est vrai possible. Voilà. Donc euh... C'est une vraie, vraie bonne idée. Oui, c'est ça. Parce que sachant qu'une fois que t'as... Si t'achètes le tour, bah après tu te le fais autant de fois que tu veux avec des vraies post-it. Oui. C'est euh... Je pense que le jeu en vaut la chandelle. Oui. Et 25 euros. Voilà, aux alentours de 20 pour moi. Si ça avait été plus cher, ça aurait été peut-être un peu plus... Ouais, parce que c'est jamais justement que des post-it. C'est ça. Non, le prix est vraiment... Non, non. Et pour moi, y'a rien à dire. Y'a pas de... Y'a pas... Enfin... On aime, on aime pas machin. Y'a fournit en plus pour un des... Oui, c'est ce que c'est bon. Un des tours dans le... Dans le... Dans le... Dans le lien. Y'a met des petits aimants euh... Pour... Enfin, pour un setup un peu spécial. Ça n'engage que moi en plus. Pour moi, c'est pas le meilleur tour du... Qui est proposé. Ouais. Mais au moins, on a gagné des petits aimants super fins pour mettre dans... Oui. Parce qu'en fait, les aimants sont faits pour pouvoir truquer ça. Et sans qu'on voit que... Y'a un petit peu d'épaisseur. Donc c'est vraiment des aimants très fins. Euh... Donc ouais, y'a au niveau prix, y'a rien à dire. Ouais. L'idée est sympa. Je pense même qu'on peut aller plus loin dans le sens de... Ça, 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 ça. Enfin dans le... Ah ok. Ouais, tu peux même faire un multiple. Bah oui. Ouais, ouais, ouais. Donc euh... Parce que là, t'en es jusqu'à 4 sorties en fait. C'est ça. Donc euh... Non, non, franchement. Très bonne idée. Et euh... Et voilà. Et très bonne idée. Et euh... Et bien n'exécuté par Max Pop. Qui n'a pas flashé. Non parce que... Et ça s'appelle, on va rappeler... Stop it. Stop it. Je suis encore pas dans le bon sens. Ah non mais c'est moi qui faut que je change. Hop, hop. C'était là. Exactement. Stop it. Alors pourquoi ils ont mis le truc à l'intérieur pour qu'on ne voit à peine la moitié... Enfin pourquoi y'a un trou dans le... Enfin bon. Le packaging, ça protège mais c'est vrai que c'est pour... Ouais après bon c'est... Et... Non ça fait pas... Ah... Qui fait parler. Qui fait parler. Ah oui c'est vrai qu'il y a un boulet rouge. Ah oui. Un boulet rouge. Il a dit euh... Ouais mais après euh... Alors on nous demande... Attends pour Stop it. On est dans le concept du livre à coloriage avec plus de découpe. Pas du tout. Ah non non. Y'a aucun... Pas de ce système du tout. Vous achetez le... Le... Le bloc de post-it. Et vous pouvez le vous faire sans rien d'autre. Sans rien d'autre. Oui. Mais on dit... Enfin... Le braquille. Une façon de l'arranger. Mais euh... Y'a rien à faire. Rien à rajouter. Non. C'est ça qui est très bien. Et est-ce qu'on a parlé de Triple X ? Je l'ai mais j'aurais aimé avoir votre avis. Bah non. Parce que Triple X... Bah qui là ? Bah oui. En tout cas vous l'avez pas eu chez nous. Parce que nous euh... Notre fournisseur nous a dit euh... Vous l'aurez pas tout de suite. C'est un prix de commande. C'est un prix de commande. Donc ça va pas tarder. Mais on a pas eu l'occasion de mettre la main dessus. Euh... Oui donc ça. Prop Dog qui est une boutique en Angleterre a tiré à boulet rouge sur ce produit. Elle a pas tiré à boulet rouge sur le produit. Elle a tiré à boulet rouge sur la façon de vendre le produit. Exactement. Et c'est vrai que en magie, le trailer fait partie intégrante de la communication pour vendre un tour. Et on a vu par le passé que certaines boîtes de production abusaient à outrance d'omissions volontaires. Après... Voilà. Ça nous arrive nous aussi des fois de pas connaître assez bien et de dire des choses... Bien sûr. On essaye le plus possible d'être honnête vraiment. Et c'est pour ça qu'on fait des lives, des unboxings, des... Ouais. Et de dire euh... Si on aime pas... C'est nous qui n'aimons pas. C'est pas pour ça que du machin. Mais on essaye d'être objectif. Exactement. Et là c'est le manque d'objectivité de... Ah quand même ils ont pas pu s'en rendre, ils ont mis, ils peuvent pas dire ça parce que... Non c'est volontaire. Voilà. C'est parlé. C'est vrai que quand... Bah en fait moi quand j'ai vu le trailer, on va vous le mettre tout de suite, je me suis dit... C'est... Déjà j'aime beaucoup l'idée de retrouver une carte pensée dans un Sharpie. J'aime beaucoup je trouve ça génial. Bah déjà tout le monde m'a appelé en disant comment ça marche. Et on a dit bah on sait pas, on a pas reçu le... Donc petit conseil, quand vous voyez un trailer, attendez que Magic Dream en parle. Si jamais c'est trop beau... Ou essayez de vous renseigner. Ou allez vous renseigner. Ou euh... Mais les miracles comme tu dis souvent... Ouais le dernier qu'on a fait, il est mort à 33 ans dans une position pas confortable. Mais... Donc... Oui c'est de la magie, non c'est pas des miracles. Quand c'est trop beau pour être vrai... Ah c'est... Moi ceci dit... Impossible. Ah oui. Moi quand je l'ai vu je me suis dit... Ouh... Ça semble... Il y a Baleine sous Gravier. Impossible de Hank qui vaut 19€ et qui est un des best-sellers en boutique parce que... Parce que bah pour le coup y'a pas Baleine sous Gravier. C'est... On peut faire exactement ce qu'il fait. Oui. Et c'est plus on le fait mieux on le fera et... Et voilà. Donc c'est pour ça que c'est compliqué la magie. Les trailers certains sont réalistes. D'autres sont un peu enjolivés parce que si on vous montre toute la routine bah vous avez le secret entre les mains. Après... D'une part et d'autre t'as certains produits où c'est vachement... Enfin c'est très compliqué d'expliquer le... Un trailer il peut pas durer 3 plombes. On a un produit qui va sortir, on a vu le trailer tout à l'heure. C'est vrai que... Et expliquer ce qu'il est fait, faire ressentir le... Avec... En une minute. Voilà. Et des fois c'est pas facile. Mais tu fais au mieux et tu racontes pas de bobards. Voilà. On va vous laisser vous faire votre propre idée en regardant le trailer. Et on vient juste après, on vous dit ce qu'il en est réellement. Parce que même si le trailer... Bon. Ça reste un bon tour. Alors. Le trailer de mémoire c'est... C'est maintenant. Celui-là. C'est un bon tour. Oups! C'est le dément calme est-ce qu'il était. C'est le dément calme. S'il n'est pas vrai. C'est un peu vrai. C'est un peu plusque, bro. C'est un peu juste ça. Ça a fait des spectateurs. Tu as des spectateurs pour générer une réelle de role de எ personnalité. Maintenant, avant qu'ils n'ont l'est la dernière carte. Tu leur hand les un 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 Sharpie pour mettre empieza. Pour que tu leur disait à la carte. Les dément connaissent qu'ils sauraient la carte. Et ils se réellent que le Sharpie n'est pas capable de lire. et ce qui s'est passé ensuite, c'est crazy. Abstrakt Effects presents... What the hell is going on? Actual black man. What the ? Wow! Hey guys, I'm Darryl. I'm also Darryl. And we're The Other Brothers. And this is Summit. We teamed up with Patrick Kuhn to create the best card in Sharpie. Now, it's not a selected card to Sharpie or a chosen card to Sharpie. There's no deck in play. This is a truly, genuinely thought-of card in Sharpie. You have a Sharpie in your hand from the beginning, and the card they think of ends up inside of it. And there's no equivocate or difficult methods. This is easy and amazing. This is what Summit looks like. You walk up to your spectators and pull out a single Sharpie. This Sharpie never leaves their view from here on out. You then have them think of a card. And then, you have them write down the card that they're thinking of. As soon as they take the Sharpie from you and start trying to write, they'll realize the Sharpie doesn't work. So then you can grab the Sharpie from them at fingertips and be super fair, crack it open, and they'll see the rolled up card. This is where you get the, no way! Then you pull it out, ask them for the first time to say their card out loud. And when they do, you unroll it and it's their card. There are no switches there. The cards don't switch and there's no Sharpie switch. Everything you see in the full performance is exactly what it looks like in real life. Nothing is set up beforehand. Our favorite part about this is that the Magician doesn't even know what card the spectator's thinking of until it's already out of the Sharpie. Summit is the perfect combination of magic and mentalism. And as with all abstract effects products, Summit comes ready to go right out of the box. Summit gets that no way reaction before you've even revealed the card. As soon as the Sharpies open, people are freaking out already. Oh! Oh! It's in the shirt! This is truly a miracle for your spectators and you're going to enjoy every moment of performing this. that's amazing! Oh my god! Wow! That doesn't make sense! That's amazing! That's amazing! Regardez le trailer en même temps que vous, comme ça, donc c'est... Donc ce qui est vrai, c'est que c'est de Patrick Kuhn, ce qui est vrai, c'est que Las Vegas, c'est une ville supérieure, que des... Non, mais... Non, non. En fait, l'effet est bien. Le tour est génial. Le tour est génial, vraiment. Peut-on avoir n'importe quelle carte dans le Sharpie ? Déjà, non. Non, en fait, c'est ça, en fait, c'est... Les spectateurs vont ressentir qu'ils trouvent... C'est un peu de bruit pour rien. Parce qu'en fait, on parle que de choses qui sont subjectives. Le trailer, pas vraiment le tour. On peut le dire, c'est une... En fait, si vous avez Instagram ou Inferno, on va dans cet esprit-là. C'est exactement dans cet esprit-là. C'est les mêmes cartes qu'Inferno. C'est ça ? Donc c'est... Oui, voilà, c'est Inferno dans un Sharpie, dans une boîte d'allumettes. Avec plus de possibilités. Oui, avec plus de possibilités. C'est Instagram. En fait, c'est Instagram dans un Sharpie. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on vous dit, il n'y a pas d'équivoque. Faux. D'ailleurs, tu regardes l'explication, tu as un quart d'heure, 20 minutes sur l'équivoque. Comment ils peuvent dire ? Pas d'équivoque. Oui, c'est de l'équivoque. Alors, dans l'explique... Alors, c'est de l'équivoque qui est intéressante parce que... Et c'est expliqué dans la vidéo en français. C'est très, très motivé. Oui, mais c'est de l'équivoque. Mais c'est de l'équivoque. Ce n'est pas n'importe quelle carte pensée. C'est le... Ce qui pose problème, ce n'est pas le tour. Non, c'est le trailer. Et donc, en fait, vous allez aiguiller le spectateur vers une certaine catégorie de cartes. Il peut avoir le choix de n'importe quelle carte dans cette catégorie de cartes. Par contre, le... En gros, il peut aller sur 12 cartes. Il peut aller sur les figures, quoi. Oui, c'est ça. Tu ne voulais pas le dire. Oui, c'est vrai. On ne va pas trop en dire, mais l'idée, c'est ça. C'est ça. Ce sera forcément une figure, peu importe laquelle, peu importe la couleur, mais ce sera forcément une figure. Le charpie étant vu depuis le départ, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Par contre... Ce qu'on voit dans la vidéo, c'est le gars qui sort la... Ça, ce n'est pas possible. Le spectateur, il peut sortir la carte. Non, non, non. Là, il la sort, il la déplie. Ah, non, il la déplie, c'est impossible. C'est le magicien qui doit la déplier. Ou alors, vous poussez plus loin l'équivoque et vous utilisez les cartes normales et passez le fourni. Ah oui, mais là, pour le coup, c'est gros. C'est d'autant plus déguité. C'est là, on va plus sur 12. Exactement. Oui, on va sur moins. Mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais à la limite, le gros problème qui me gêne dans le trailer, c'est qu'ils disent que le spectateur n'a toujours pas dit sa carte au moment où il la sort. Alors, il ne l'a pas dit, mais il ne reste que deux possibilités. Mais tout le monde la connaît. Tout le monde connaît. Soit c'est un valet, soit c'est un roi, soit c'est une dame. Et c'est si c'est une carte rouge ou noire. Une carte noire, oui. Donc bon, avec ces deux informations-là, il ne vous reste que deux possibilités. Donc c'est sûr qu'il n'a pas dit la carte. Non. Objectivement, c'est vrai. Maintenant, le process qui a été mis en place. Mais une fois de plus, le tour est bien. Le tour est... Le tour est très bien. Le tour est génial. Et d'ailleurs, on peut... Ouais, non. Ça fait penser à un truc de James Bond. Ah, le gig ? Oui, c'est clair. Alors par contre, ça fait charger. Et ça, il y a... Prévoyez pas 50 000 trucs dans votre poche si vous faites ça. Ouais, vaut mieux garder que ça dans sa poche. Ouais, ça prend de la place le... Le... Sir. Prends un peu de place dans... Le... Pour ceux qui parlent anglais. Ah oui ! Tu l'as ? Tu l'as ? Le Sharpie est truqué, mais peut être donné à l'examen à la fin. Parce qu'une fois qu'il est... Oui, et puis les gens ne vont jamais regarder des détails. Un Sharpie... Un magicien... Si Double Cross ne pose pas de problème, celui-là ne posera pas de problème. Et Double Cross, tout le monde sait que ça ne pose pas de problème. Vu le nombre de gens qui le font, tellement c'est bien. Donc, le Sharpie est pas... Ressent... Pas un Sharpie de bout en bout. Mais... Vous vous mettez là, vous dites, attends, j'ai peut-être une... Vous venez là, vous venez ouvrir la... Le bouchon et... Bah là, tu l'as fait, en fait. Et là, on a fait la méthode et ensuite... Enfin, je l'ai fait. J'ai juste montré la charge. T'as un valet rouge en tête ? Ouais, voilà. Alors, attends. Avant de le dire, parce que tu n'as toujours pas dit ta carte. J'ai pas dit ce qu'elle c'était. J'ai juste dit que c'est un... Alors, c'est pareil. Ils auraient pu donner une petite technique pour ouvrir. Ils ne la donnent pas. Et on vous donne une explication. Alors, avant, tu ne fais pas ça. Tu demandes au spectateur d'écrire. Et il a le Sharpie dans les mains. Il a le Sharpie. Bah, moi, je sais. Parce que c'est moi qui l'ai prédit. Si vous regardez, c'est exactement le mal de cœur. Incroyable. Donc, franchement, le tour est très bien. Le tour est vraiment bien. Le tour est très bien. Mais, une fois de plus, c'est pour moi, beaucoup de bruit pour rien. Une fois de plus, c'est le trailer qui n'est pas mensonger, mais qui est... Qui enjolive la réalité. Qui est soumis à discussion. Après, ça ne reste pas qu'il n'y aurait pas de trailer. Vous auriez ça sur un descriptif papier comme il y avait quand moi, j'ai commencé la magie. Personne n'aurait rien dit. Personne n'aurait rien dit. Tout le monde se serait jeté dessus en criant au miracle. Et ils auraient eu raison. Et c'est très bien. Parce que c'est très bien. C'est si vous faites Inferno et que vous voulez changer un petit peu la façon de faire. Ou vous faites Instagram avec... Instagram, pardon. C'est une carte au Sharpie. Oui, oui. Et c'est vrai que le Sharpie est en vue. C'est vrai que... C'est très intelligent. Les gimmicks utilisés, c'est de l'impression 3D pour charger le Sharpie. Sont vraiment très intelligents. Et c'est très facile à faire. Donc, honnêtement... S'il n'y avait pas eu ce trailer-là, ça, pour moi, ça aurait été... C'est pour moi la meilleure carte pensée dans un Sharpie. C'est vraiment la... Pour moi, la meilleure routine de carte pensée dans un Sharpie. Ouais. Pensez. Voilà. Mais oui, oui. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Je suis d'accord. Une fois de plus. Entre ce que le spectateur vit et ce qu'on veut... Et ce qu'on lui dit, ce qu'il vit et ce qu'il pense avoir vécu... C'est exactement ce qu'il s'en rappelle. C'est... Voilà. C'est excellent. C'est vraiment un super produit. Et vous avez la vidéo explicative en français. Donc, au-delà du trailer, c'est vraiment très bien. Ça arrive du foutage de gueule, les mensonges. S'ils disent qu'il n'y a pas d'équivoques alors qu'il y en a... Voilà. C'est des voleurs. Alors, ils n'ont pas dit qu'il n'y avait pas d'équivoques. S'ils disent. Ah, ils disent no équivoques. No équivoques. Ah, bon, bah, d'accord. Oui, d'accord. Non, mais en fait, oubliez le trailer. Imaginez juste que vous allez... Enfin, vous allez demander au spectateur de penser une carte après différentes éliminations. Et la carte qui pense, elle l'enchaîne bien. Là, parce que moi, je suis hyper fan de ce tour-là et je l'ai fait en long, en large, en travers. Inferno. Inferno, voilà. Pour ceux qui font Inferno, qui connaissent le processus, c'est équivalent, c'est aussi intelligent. Donc, Inferno, à aucun... Et puis, franchement, je l'ai fait... À aucun moment, le spectateur te dit, c'est toi qui m'as envoyé sur... Non, parce que j'étais mon propre... Et à la fin, tu peux même dire, t'as pensé une carte, il va te faire, bah oui, j'ai pensé une carte. Donc là, on est dans ce truc-là. Maintenant, c'est vrai que c'est un mensonge de dire qu'il n'y a pas d'équivoques. Quand c'est commercialement... Ok, il y a un équivoque. Et alors ? Oui, c'est juste leur erreur, elle est sur le trailer. Alors, maintenant, tirer à boulet rouge sur le trailer et ne pas prendre en considération que le tour est ré. Très bien, voilà, c'est bien. Parce qu'une fois de plus, imaginons qu'il n'y ait pas d'équivoques. Ça veut dire que t'as un chargeur de 52 cartes dans la poche. Tu pourrais. Ouais, non, mais là, tout le monde tirait dessus à boulet rouge en disant... Putain, c'est imputable, leur truc, c'est infaisable. Faut 52 cartes dans la poche, ça te prend les deux poches. Faut un coup... Donc, il y aurait forcément quelque chose qui poserait problème et qui serait pire que ça. Et de toute façon, les gens trouveraient à critiquer, quand même, comme tu dis. Oui, oui, mais qui serait pire. Oui, bien sûr. Parce que là, c'est un mélange de simplicité et d'efficacité. Ça a été pensé pour les gens qui veulent vraiment le faire. On a tellement de tours qui sortent qui ne sont pas faisables. Là, pour le coup, c'est un truc que vous allez pouvoir utiliser. Donc, c'est... Et pourtant, les gens ne gueulent pas forcément quand le tour qu'ils reçoivent n'est pas faisable non plus. Donc, pour moi, je comprends le débat qu'il y a par rapport au trailer et tout ça. Mais prenez le teaser de côté et... Je ne sais pas comment l'expliquer, bien que ça soit clair et pas... Si vous aimez ce qu'on vous a raconté, vous aimeriez le tour. Parce que là, on vous a donné une description. Le tour est vraiment très bien. Ce n'est pas dur à faire. Je pense franchement que les spectateurs... Voilà, je pense que ce qu'ils disent pour vendre... C'est truqué. Je pense que les réactions des spectateurs, elles ne le sont pas. Non, clairement. Que les réactions, tu as vraiment ces réactions-là. Et que, globalement, à aucun moment, le spectateur ne se dit « Alors, attends, j'avais à la main ma... » Si, si tu as le charpie que tu vas dans ta poche, ça, il va se rappeler. Je suis sûr que tu lui dis « Tu l'avais le charpie dans la main depuis le départ. » Ah oui, oui, oui. C'est ça, non, mais même que... Là, il l'a vraiment. Le charpie, il est vraiment toujours en vue. Donc, tous ces petits détails-là font que... Leur vécu, globalement, c'est ce qu'ils disent. Même si ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qui est vrai. La technique commerciale derrière est un peu compliquée. 64,90, pardon, pour le prix. Pour ce qui est fourni, c'est vraiment très bien. Ça marche très bien. On espère avoir fait le tour sur... Ouais, et... C'est très bien. C'est très bien. Je comprends le mal qu'on puisse dire du trader. Moi, de toute façon, quoi qu'il advienne, que ce soit ça ou autre chose, ça, ça n'engage que moi. J'ai toujours un peu de mal à trouver qu'on... Qu'on se lâche tant sur des choses qui ne sont globalement pas si importantes que ça. Non, bien sûr. Et puis, attendez... Et ce qui compte, c'est le résultat sur les gens, quoi. Et attendez qu'on en parle, parce que... Non, attendez ou pas, on n'est pas non plus là... Non, mais à chaque fois que vous nous posez une question sur un produit, on répond honnêtement. Donc, envoyez-nous un mail, dites-nous, demandez-nous ce qu'on en pense. Et est-ce que c'est vraiment... Même si notre avis n'est pas forcément... Bien sûr. Puis il y a des choses qu'on va aimer, mais c'est faisable, en tout cas. Ah oui. C'est ce qu'il faut vous dire, c'est faisable. Et j'ai... Alors, je me fais avocat du diable. Je trouve qu'il y a tellement peu de chances de choses qui sortent en ce moment faisables en vrai, dans la vraie vie. Et ça, c'est faisable sur Zoom, aussi. Mais c'est faisable partout. C'est par contre, du virtuel... Oui, c'est faisable partout. En plus, t'as vraiment le charpille en vue tout le temps. Là, pour le coup, oui, c'est faisable partout. Non, franchement, ça... J'ai pensé un peu à la carotte de David Trapel, là, de Croix d'Optalement. Non, alors, c'est pas du tout la même chose, mais dans l'idée de retrouver une carte dans un objet, c'est marrant. Et en fait, ils ont emmené quelque chose qui existait déjà, je reviens sur... Instagram. Instagram. Pour l'emmener... Au coffre à prédiction, quoi. Oui, c'est un coffre d'instagramme. Voilà, c'est ça. Et franchement, honnêtement, une fois que vous allez l'essayer, si vous aimez ce genre d'effet, vous allez... Je pense pas que quelqu'un, si vous le faites... Ah non, c'est un truc... Ok, faites abstraction de ce qu'on a dit, juste du texte, du teaser, enfin, voilà. Mais franchement, c'est très bien. Voilà, avant de comme passer... On vient de se fâcher avec propre deuil. Chacun son avis. Et c'est tant mieux que vous en ayez plusieurs. Maintenant, encore une fois, prenez du recul, prenez plusieurs avis, parce qu'on est tous différents, on a tous des sensibilités différentes. Du coup, voilà. Avant de passer à la suite, il y a le téléchargement de Emeric Romet, qui s'appelle La Magie au bout des doigts, qui est disponible sur le site. Et c'est un téléchargement sur de la manipulation, chose qui n'existe plus en ce moment. Non, et puis... Carte, balle, cigarette, c'est hyper complet. Ouais, et j'ai vu ce matin, ça démarre fort. Et ça marche très très bien. Si vous cherchez une ressource sur la manipulation de carte, balle ou autre, c'est un téléchargement qui est disponible chez Magic Dream, dans la rubrique téléchargement. Et honnêtement, ça envoie du bois, et Emeric a... C'est un délégué avant. Alors, pour le coup, je ne l'ai pas vu. C'est très bien. C'est très didactique. C'est vrai que sortie de Backbraid, il n'y a pas beaucoup de choses là-dessus, en fait. Ouais, c'est vrai. On ne va pas revenir, malheureusement, on ne peut pas faire 20 minutes sur ce mythe. Il y a des gens qui disent, tu me dis carte pensée parmi 12, je passe mon tour. Mais non, ce n'est pas ça. Pour le spectateur, ce ne sera pas carte pensée parmi 12. C'est la méthode. C'est la méthode, carte pensée parmi 12. Le spectateur, pour lui, il aura pensé une carte parmi n'importe laquelle du jeu. Donc, encore une fois, ne confondez pas méthode et effet. Parce que ce que vous allez apprendre dans la méthode et ce que vous allez faire au spectateur sont deux choses complètement différentes. Donc, ne vous... Faites pas l'erreur de ça. Vraiment. Les tours faisables en vrai arrivent. Mais en fait, depuis le départ, on ne fait que des tours faisables en vrai, pour le coup. Là, pour le coup, oui. C'est vrai que... Mais c'est normal, j'ai un peu moins en vrai. Réaliste de Greg Rostami. C'est un outil qui va fonctionner. Alors déjà, Greg Rostami, déjà bon départ. Pour ceux qu'on injecte et qui l'utilisent, parce que ça, c'est deux choses différentes aussi. Parce que c'est tellement complet que c'est vrai que des fois, on s'y perd. L'avantage de Réaliste, c'est que c'est très simple. C'est beaucoup plus simple qu'Inject. Ça vous permet de forcer un objet parmi 100. Alors que ça ressemble beaucoup à Digital Force Bag de Nick Einhorn. L'avantage ici, c'est que c'est faisable sur le téléphone du spectateur. Donc l'idée, c'est que vous allez l'emmener sur un site, sur son téléphone, qui va recenser les recherches Google les plus en vue du moment. Et il va choisir une catégorie que vous pouvez avoir pré-configurée, que ce soit film, actrice, acteur, etc. C'est vraiment configurable à 200%. Il clique sur la liste, vous lui demandez un numéro entre 1 et 100. 33, il va voir l'acteur 33, Tom Cruise. Oui, mais il y a Tom quand même. Et vous avez la révélation sur une prédiction. Vous pouvez lire dans ses pensées ou le faire en mode prédiction. Non, mais tu cherchais une... Non, non, non. C'est quoi le truc blanc ? En fait, c'est la souris. Ah, c'est la souris qui est sur la... Oh, putain. Et du coup, c'est très bien. Alors, est-ce que c'est meilleur que Digital Force Bag ? Sur des situations prestats, je ne suis pas sûr parce que, oui, on utilise le téléphone du spectateur, mais à mon humble avis, ce n'est pas forcément quelque chose qui va ajouter de la plus-value ou que le spectateur va se souvenir. Par contre, là où ça a un milliard de fois plus d'impact que Digital Force Bag et un milliard de fois plus utilisable, c'est pour les... Pour le sujet en zoom ? En zoom. C'est pour les prestats en virtuel ou même à la radio, au téléphone, en zoom. Vous pouvez vous connecter au téléphone du spectateur d'une manière hyper ingénieuse sans que vous n'ayez à toucher le téléphone du spectateur et c'est hyper, hyper bien. Et du coup, l'idée, c'est que vous allez pouvoir facilement lui forcer un objet n'importe lequel, de n'importe quelle catégorie pour ensuite le révéler ou le lire dans ses pensées. Donc, si vous le faites sur zoom, c'est incroyable. L'avantage aussi, c'est que c'est 100% personnalisable et qu'on a vraiment plusieurs méthodes d'appairage qui sont très, très intelligemment pensées par Greg Rostami. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce produit parce que globalement, j'ai eu l'occasion de le tester un petit peu. Ça marche très fort. Il faut une petite prise en main, mais ça marche très, très fort. Vous pouvez avoir le téléphone éteint, votre téléphone éteint et toujours utiliser l'effet. Vous avez plusieurs méthodes de le faire. Hop, tiens. Que ce soit plus direct, on va dire, avec une méthode à la injecte ou alors que vous ayez besoin de toucher le téléphone du spectateur. Mais c'est vraiment très intelligent. Qu'est-ce qu'il dit ? Non, on parle encore. Ça n'a rien à voir. On parle toujours beaucoup de Sumit. Bah oui, oui. Et de mon nez rouge. Et c'est vrai que je m'étais remarqué que jusqu'à maintenant, je le voyais moins ici. C'est le réglage. C'est le réglage. Mais c'est vrai qu'il fait moins 4. C'est vrai qu'il fait froid en ce moment. Hop. C'est dingue. Enfin, il y a des commentaires que je ne comprends pas, mais c'est peut-être qu'on a des sensibilités différentes et c'est tant mieux d'avoir plein d'avis différents. Et donc pour réaliste, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vraiment très intelligent. Ça marche sur Android et sur iPhone. Vous avez 12 effets préconfigurés en anglais, donc il va falloir les configurer en français. Mais honnêtement, préconfigurer un effet, ça prend 2 ou 3 minutes. Et l'avantage, c'est que si vous travaillez pour une entreprise ou une boîte qui vend des objets, vous pouvez faire une liste de ces 100 objets sur Google. Et tout est très justifié. On peut se connecter sans toucher le smartphone. Oui. Parce que imaginez que je peux le faire avec quelqu'un d'Australie. Je pourrais lui forcer ce que je veux. Et ça, c'est très, très bien. Sans toucher le téléphone, sans lui parler, enfin, si, en lui parlant, même sans le voir, c'est possible. C'est vraiment très, très fort. Et honnêtement, la polyvalence de l'effet est vraiment, vraiment... Parce qu'on parlait de ça. Ça, c'est très bien, pour le coup. Mais si vous voulez forcer un objet et avoir quelque chose de plus technologique, parce que beaucoup font la magie numérique en ce moment... Oui, et puis là, pour le coup, t'en as... Ah, ben là, vous pouvez finir des effets. Ce qui est bien aussi, c'est que le numéro que le spectateur va donner, tous vos forçages dans chaque catégorie vont se mettre à ce numéro-là. Donc, imaginons que t'es un forçage lieu, un forçage acteur. Tu vas voir 43, va voir l'acteur numéro 43, va voir le lieu numéro 43, te manques sur la plage et t'as une photo de te manques sur la plage. Je suis pas fanat de cette méthodologie parce qu'au final, il n'a pas eu de choix, il en a eu qu'un. Et du coup, c'est vrai que... C'est plus compliqué, je trouve, à justifier, mais ça marche très bien. Et honnêtement, c'est vraiment super, super efficace. Très facile à prendre en main. Il y a un petit coup à prendre, mais il y a la vidéo-explicative en français avec capture d'écran, etc. On est vraiment... On a fait les choses bien pour que vous puissiez comprendre facilement l'application qui est très, très bien. Ça se voit que tu l'as pas testé ou pas ? Ça se voit que c'est une appli ? Ça se voit que c'est une... Ah oui, c'est vrai. Non, non, c'est très, très bien. Même ceux qui ont pas... Même ceux qui ont pas de... d'accroche avec le numérique, c'est très, très facile à prendre. Il y a pas ça pour toi, bien sûr. Non, non, mais... Non, non, c'est vraiment facile à utiliser. Non, puis tu sais, même si je le fais pas et que quand je vois les... D'ailleurs, je pense que... L'autre appli, le Greg, l'inject, les peu de gens l'utilisent à 100% de ses capacités et ce qui est possible de faire avec... Si tu as vu des gens l'utiliser, c'est vraiment très... Je reconnais que c'est impressionnant. iPhone et Android, oui. Vous avez la possibilité. Alors par contre, sur Android, il faut payer 80 centimes de... 99 centimes de plus parce que vous ne pouvez... Enfin, je sais pas, il y a une histoire, mais sur Android, il faudra rajouter un petit euro alors que sur iPhone, c'est gratuit. Enfin, en plus du prix de l'appli. Fold 2 ? Fold 2. Tu as un ressorti. Trailer 2. Pour la boîte. Ah non, t'es sûr, moi. Hop. Ah non, peut-être dans ce sens-là. Comme ça. Et un petit trailer et on revient juste après. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Par contre, le fil n'est peut-être pas assez long. Non, parce qu'il y a des gens qui font des vannes sur le portable de Max sur le Facebook. C'est vrai que... Non, c'est ma fête, mon portable, mon E. C'est vrai que... Les gens sont pas... Oula, oui, c'est sûr que c'est le trailer ensuite. Les gens ne sont pas très gentils avec toi. Si, si, c'est rigolo. Ils sont gentils. C'est rigolo. Un Nokia 3310. C'est ça. Ça fait comme un confabulation... Ouais, avec réalisme, vous pouvez faire un combat film. Tu peux, ouais. Tu peux. Avec ça. Est-ce que c'est mieux que Social Assistant de Calix et Vincent ? C'est différent. C'est différent parce que là, vous allez forcer sur Google alors que sur Social Assistant, vous êtes sur Instagram. Donc, c'est deux façons de faire différente. C'est juste une question de sensibilité. Une autre façon de faire. Exactement. La différence avec Fall 1, c'est qu'il écrit. Vous confirmez exactement. Oui. Le Fall 2, c'est Fall 1 avec de l'ordre. Ah, d'accord. Donc, encore une fois, vous pourrez voir... Tiens, tu peux montrer l'intérieur de ta main pour ce... Non, parce que non ! Non, parce que ça, c'est quoi ? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est parce que pour ceux qui ont vu le unboxing de mardi, il s'est fait une trace dans la main. Mais c'est pas celle-là. Ça, c'en est d'autres de ce matin. C'est vrai. Mais ouais, l'avantage de Fall 2, c'est qu'il écrit... C'est comme Mystical Power. Ah, ça, je ne sais pas. Fall 2 ajouté à Magnet Zero, ça ferait une bonne routine. C'est exactement ce que Max a dit. Eh oui. L'idée, c'est que vous allez... Tu peux cadrer là ou comme ça, on peut en parler pendant que... On a pris le packaging du démon. Ouais. Donc voilà. Pas de fil, pas de... Pas de fil, pas d'aimants. L'avantage de Fall 2, c'est que tout est inclus dans le stylo. Ah bah, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien. Vous posez le stylo en équilibre. Et vous attendez. Évidemment, il faudra créer votre routine pour que les spectateurs, évidemment, pensent que ça vienne de... Alors, par contre, il faut la boîte de ce mythe. Vous ne pouvez pas le poser sur une table. Du coup, ça va peut-être nous permettre d'écouler le stock. Non, mais vous êtes... Ah, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ça bouge, en tout cas. Et donc là... Parce qu'on va voir que c'est moi qui fais le bruit. Oui, bah oui. Alors, dans ces genres d'effets, que ce soit Magnet Zero ou Fall, il faut isoler un petit peu les conditions pour éviter qu'on ne puisse penser que vous ayez... Après, ce qui peut être intéressant pour Fall, c'est que justement, et le spectateur, et toi, en joignant les deux, entre Magnet Zero et... Non, il n'y a aucun vibreur. Ah non, il n'y a rien du tout. Ah non, il n'y a rien du tout. Si on pose le stylo, on attend. Exactement. C'est physique, quoi. C'est physique. C'est mécanique, c'est physique. À l'époque, je sais que le... C'est ce que tu... C'était... Ça se faisait avec du mercure. Maintenant, le mercure est interdit, donc je ne sais pas ce qu'il utilise. Mais ça doit être sensiblement le même genre de choses. Et comme vous pouvez voir, on peut aller vraiment longtemps. On nous demande si... Le temps, combien ça peut durer. On peut le faire durer de 10 secondes. On a réussi à le faire 10 secondes. C'est plus compliqué de le faire durer. Pas longtemps que longtemps. C'est plutôt fait pour durer longtemps que pour ne pas durer longtemps. Exactement. C'est vrai, là, celui-là. J'ai changé par un Sharpie. En fait, on va attendre deux heures. Et du coup, l'avantage, c'est que vous pouvez... En gros, le temps moyen, ça va être une minute, à peu près. Le truc que je trouve rigolo, c'est que si vous faites un Zoom ou un vrai machin, c'est d'en faire un running gag. C'est-à-dire que j'écris, je pose le stylo et régulièrement, bam, le stylo va tomber. Je le remets. Bam, ça, deux minutes après, il va retomber. Et voilà, quoi. Ça va être... Donc, je vais rester sur ce plan parce que vous allez voir que je vais changer de plan et il va tomber. Vous allez pas me croire. Attends, si on se met comme ça... Ah, on est pas mal aussi. Vous me voyez un peu mieux. Hop, je vais juste remettre sur la tête en espérant qu'il ne tombe pas. Il semble beaucoup moins bon que... Ah ! Je te jure que ça fait pas tout ça. Qu'on fallait pas bouger. Mais oui, il fallait pas bouger. Mais je voulais que vous voyiez nos têtes. Beaucoup moins bon que Fall 1. Pas du tout. C'est la même chose. Ah, c'est exactement pareil. Pour avoir vendu les deux. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et l'avantage de celui-là, c'est qu'il permet d'écrire. Et en fonction de comment vous allez mettre le bouchon aussi. Alors, tu peux jouer. Je le trouve quand même trop long. Ah oui, mais là, on l'a fait exprès pour que ce soit trop long. On l'a fait exprès pour que ça dure. Oui. Vous pouvez vraiment faire 30 à 40 secondes si vous le souhaitez. Ça dépend du reset aussi que vous allez mettre. Est-ce qu'on sait le remplir ? Alors oui, il explique. Je ne vais pas changer. Il explique dans la vidéo explicative comment changer l'encre à l'intérieur. Ah oui ? D'accord. Alors, il dit, faites-le à vos propres vises parce que c'est vrai qu'ouvrir un Sharpie, c'est toujours risqué. Tu peux le péter. Mais il explique comment remplacer l'encre à l'intérieur même si vous n'allez pas écrire au moins avec le Sharpie. En fait, tu ne t'en sers pas de Sharpie de tous les jours. Non, mais c'est vrai. Vous n'en servez pas pour faire ciné. D'ailleurs, petit petit et du coup, je ne veux pas le toucher, mais je sais que moi, celui que j'avais à l'époque au magasin, j'avais fait un point avec un autre Sharpie. Il y est déjà. D'accord, ok. Ils l'ont fait, oui. J'avais fait un pour justement ne pas le confondre avec son Sharpie de tous les jours et puis tu te retrouves avec ton gimmick dans la poche et tu l'oublies sur une table et après, tu pleures. Alors là, il met longtemps à tomber parce qu'on la reset pendant... En fait, plus vous allez la reset longtemps, plus... En fait, tu vois, là, si tu ne le remets pas, si tu le laisses un petit peu en mode normal, il va tomber beaucoup plus vite, normalement. Si tu montres ici, et il peut tomber vraiment en quelques... Il peut tomber à tout moment. et l'avantage, c'est que, comme je vous l'ai dit, vous pouvez jouer avec le capuchon, vous savez, le truc que vous mettez à la chemise ou à la veste pour donner un petit peu d'inclinaison au Sharpie et du coup, faire en sorte qu'il tombe plus rapidement. Évidemment, je dis ça et il ne va pas tomber rapidement. Voilà. Vous avez vu, ça va relativement rapidement. Donc, c'est très bien. C'est celle qu'on t'aime. Il y a Xavier qui nous fait le coucou, mais ça veut dire qu'on commence à dépasser le quota. Mais voilà, c'est très bien. Voilà, pour le coup, c'est vraiment rien à faire. La présentation. Trouver du... Savoir quoi raconter en attendant que ça tombe. T'as intérêt à broder. De toute façon, si vous n'aimez pas broder, vous ne soyez pas magicien, les amis. Oui, sur le temps. Mais raconter une histoire, c'est comme d'habitude, il faut juste s'adapter à votre matière. Tu peux te servir pour nettoyer ton tapis. mais on a vu que ça te fait de la carte aussi. Si jamais vous aviez un peu de noir, vous pouvez faire de la carte. Hop là, disparition. On ne s'est pas expliqué dans la vidéo. Voilà pour... Voilà pour le live d'aujourd'hui. Que du bon... En vrai, que du bon, que du faisable. Oui. C'est au pifomètre. Oui et non. Si vous entraînez vraiment, vous savez quand... Si, un petit peu... Enfin... Non, parce que... Tu ne peux pas dire dans 10 secondes ça. Tu ne peux pas faire. Tu fais magnète zéro d'abord et ensuite, tu fais ça. Oui, voilà. On est d'accord. Le but, ce n'est pas de savoir quand il va tomber, c'est le savoir qui va tomber. Oui, voilà. Magnète zéro, il tombe. Bien sûr. Là, oublie de faire ça et il tombe. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'on a testé Box Box 2.0 ? Non, parce qu'on a pareil, précommande. On n'a pas eu encore les stops qu'on avait commandés donc on attend. Et on vous en parlera bien évidemment dans un prochain live. Que du bon. Après, je reviens sur Fall. Quand tu as l'habitude, tu vois quand il... Tu vois qu'il... Il y a des moments où c'est évident qu'il a bougé mais il peut avoir bougé sans être tombé. Quand il va tomber, quand tu as l'œil, tu vois qu'il va tomber donc tu peux venir si tu veux faire le dégélique ou l'ombre ou peu importe. Tu arrives à jouer ça. C'est trois fois moins cher que Magnète zéro aussi donc c'est pas le même effet. Mais dans l'idée, vous ne pouvez pas avoir et le prix et ce qu'il faut avec. On est d'accord. Voilà. C'est un petit plan qu'on voit tous les... En tout cas, ce qu'il y avait aujourd'hui. Tac, tac, tac. Ce mythe, Stop It, moi, de Decat, j'ai préféré ce mythe. Ensuite, réaliste, ensuite ça, que j'ai beaucoup aimé et ça. Alors, tout le monde va dire il dit ça parce qu'il veut vendre son stock. Il n'a plus de stock. Si, il en reste. Mais une fois de plus, si c'était vendre le stock à Duproux, vous auriez dit allez-y, c'est génial et on n'en parle plus. On n'aurait même pas parlé parce qu'en fait, le trailer de Prop Dog, on n'est pas censé en parler. Donc, on essaye d'être le plus transparent possible. On peut se tromper, on n'a pas parole d'évangile. Exactement. Et un mot sur Covert Reel, on est contents parce que Covert Reel, c'est Easy Reel qu'ils ont remarketé avec un nom différent et un trailer différent mais ça reste la même chose. On les reçoit demain. Ouais, et puis comme tu l'as dit, je pense qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'on tient une pépite et on l'a vendu. Je pense que c'est ça. Ils ont bien pap, pap, ils n'ont pas arrêté. On a bradé notre pépite. C'est un peu ça. Hop, on a tout repris. On a du grand plaisir. C'est le même prix pour vous, ça ne change pas. Et vous avez toujours la vidéo explicative d'une demi-heure en français qu'on a tourné sur comment le réparer, comment l'utiliser et deux routines qui sont vraiment très bien. Vraiment, vraiment top. On espère juste que pour le coup, c'est vraiment la même chose parce que là, on a vu les photos, on a eu le fournisseur, on a vu le prix, on a le même créateur. Ouais, bah oui, mais c'est pas là. Evidemment, on vous dira ça demain avec plaisir et puis demain, petite démo au magasin comme d'habitude. Bye bye. C'est une bonne soirée. Soyez sages, prenez soin de vous à bientôt. Salut, alors je coupe ici.